Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, tout se passe pour le mieux pour vous. J'avais envie de faire cette vidéo comme une petite prévention par rapport à ce qui est en train de se passer de plus en plus. Pas que en France mais un peu partout dans le monde. Donc dernièrement voilà il y a de l'actualité encore une fois avec de la police. Ce qu'on pourrait voir comme certains débordements j'ai envie de dire. J'ai pas envie d'utiliser moi cette vidéo pour dire tel débordement là-bas, là-bas c'est bien c'est pas bien. Je viendrais juste à premièrement à essayer de voir les choses avec un peu d'humanité, chose qui disparaît pour beaucoup. Pourquoi ça disparaît ? Parce que soit les victimes ne sont pas de vos familles, ne sont pas vos proches, on s'en fiche. Soit les victimes possèdent une origine aussi qui n'est pas la vôtre et que dans votre tête il y a comme une guerre ou un combat. Donc vous ne vous en fichez pas mais vous êtes content. Pour être honnête, dans tous les domaines qui existent, que ce soit de la police, des jeunes, il y a du bien et il y a du mauvais. Il y a du bien et il y a du mauvais. Le problème qui va arriver si les gens ne se préservent pas et ne font pas attention, c'est que tout le monde va être perdant. C'est que tout le monde va être perdant, chaque côté va être perdant. Les seuls qui vont gagner c'est ceux qui ont orchestré les choses. C'est ceux qui derrière savent un petit peu comment créer la réaction qu'ils ont envie d'avoir pour créer la destruction qu'ils ont envie de créer. Donc moi cette vidéo-là, elle ne sert pas à analyser l'actualité de débordements, de tristesses, de blessures, d'un excès fait par la police ou de certains jeunes qui peuvent agir aussi à leur tour de manière parfois incorrecte. Malheureusement, il y a des réalités. Celui qui se refuse de voir les réalités, tu ne peux plus communiquer avec lui. Celui qui est toujours du même côté, tu ne peux pas communiquer avec lui. Quelqu'un qui a un parti pris, il a des idées derrière la tête. Il n'est pas juste, il n'est pas touché par une personne qui peut perdre une jambe ou perdre un bras ou en mourir. Il n'est pas touché. On est dans un monde aujourd'hui, il faut se réveiller parce que j'ai l'impression que les gens dorment, ou chercher la justice, c'est presque impossible. C'est presque impossible, surtout avec le temps qui avance. Plus le temps passe, plus tu ne trouveras aucune justice. On est sur Terre. Temporairement, ce n'est pas la justice qui règne. C'est des manipulations, c'est l'orchestration, c'est des intérêts de certains qui vont pouvoir être au-dessus des lois. Il y aura celui qui sera au-dessus des lois, celui qui ne le sera pas. Et ce n'est pas parce que tu as raison que dans l'officialité des choses, on te donnera raison. La meilleure des choses à faire aujourd'hui dans notre monde, qui devient de plus en plus dangereux, c'est de se préserver intelligemment. De ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe si tu as raison, si tu tends un petit peu le bâton, il y en a qui n'attendent que ça. Des réactions. La réaction des banlieues. La réaction de ceux-ci, ceux-là. On n'est pas plus malin qu'eux sur Terre. La meilleure manière d'être le plus malin, c'est de revenir sur soi. De revenir avec sa famille. D'éviter de tenter de gagner la guerre sur Terre. Tu ne la gagneras pas. Si tu es quelqu'un qui pense être bon dans le juste, tu ne la gagneras pas sur Terre, cette guerre-là. Tu la gagneras individuellement, spirituellement, chez les tiens, en te préservant. En faisant bien, en avançant tranquillement. Quand tu veux être rebelle, tu ne gagnes rien sur Terre. Le problème, c'est que ces choses-là peuvent créer des conflits. Peut-être même des guerres civiles. Et personne n'est gagnant si ce n'est celui qui est intouchable et qui orchestre les choses. Tu ne seras jamais gagnant. Tu vas perdre des membres de ta famille. Tu vas perdre la santé. Tu vas perdre des choses qui vont t'empêcher même d'avancer dans ta vie après. On va faire du mal qu'eux nôtres. C'est en s'apercevant qu'il existe des injustices multipliées qu'on a compris dans quel monde on était normalement. Peu importe ce qu'on fait, on ne pourra pas chercher à prouver à celui qui est injuste qu'il est injuste. On ne pourra pas prouver à celui qui agresse qu'on est la victime. Et encore moins chercher à vouloir faire de la peine. Non, il faut avancer la tête haute, mais connaître sa direction. Si on est dans sa direction et qu'on fait les choses proprement, on a beaucoup moins de chances de se retrouver dans ce malheureux conflit utile pour beaucoup, nous, perdant pour nous, en agissant comme ça, en tendant le bâton pour se faire battre, on fait partie du plan de celui qui veut tout détruire. On en devient son pantin. Tu vas subir par ta santé, par ta vie, par la tristesse de ta famille. Tu n'auras pas avancé vers le meilleur des chemins. Et au final, tu auras été utile à celui qui veut détruire, à celui qui crée la perdition en quelque sorte. La meilleure des choses à faire, même si à des moments donnés, l'injustice, elle peut te tomber dessus. Mais ne tendez jamais le bâton pour vous faire battre. On ne gagne jamais comme ça. Impossible. Et malheureusement, tout ça crée des réactions. Et ces réactions-là, elles ne rendent aucunement service, ni à nous, ni aux autres, au final. Elles rendent service à celui qui ne craint rien. Celui qui est au chaud et qui n'attend que ça. Vous ne vous posez pas la question, à un moment donné, pourquoi autant de provocations gratuites ? Pourquoi c'est très souvent les mêmes qui sont visées ? Vous pensez vraiment que c'est un hasard ? Et qu'on doit derrière se justifier ? Mais non, ces gens-là ne sont pas méchants. Mais non, nous sommes gentils. Regardez, regardez. Il ne faut pas chercher à être aimé. Il faut chercher à être dans le vrai. Sur Terre, c'est comme ça. Sur Terre, ce n'est pas parce que tu es bon que ton ennemi ne sera pas le mal. Sur Terre, en fin de compte, il faut connaître son chemin et tout faire pour se préserver d'être face à l'injuste. Parce que tu ne gagnes jamais face à l'injuste sur Terre. L'injuste sur Terre, il est roi temporaire. La justice, qui fait partie parfois des injustes, lui donnera raison même si tu es le couple, même si tu en es victime. Je généralise et je globalise parce qu'on avance vers un monde qui est comme ça. Il suffit d'ouvrir les yeux et de se poser les bonnes questions et de savoir vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on veut préserver, qu'est-ce qu'on est réellement, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Où sera la véritable justice ? C'est la seule chose que j'ai à dire par rapport à tout ça parce que rentrer dans les détails, c'est le piège en fait. Le vrai piège, il est là. Il faut revenir à la source, revenir sur ce que tu es, revenir sur ce que tu dois viser et travailler. Voilà. Que toute personne qui peut être blessée, morte dans l'injustice, il y aura une justice quoi qu'il arrive à un moment donné. Force aux familles. Et peu importe le domaine, peu importe le blason, peu importe le truc, il y a des justes partout. Le juste, il va être récompensé. Et même au milieu des injustes, celui qui est juste et sincère ne prendra pas le poids de l'injustice qu'il y a autour de lui. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de viser un métier, ni à l'inverse, défendre peut-être celui qui va me ressembler. Il y aura des bons et des mauvais partout. Malheureusement, cette idée, elle s'en va. Pour facilement viser du doigt, pointer du doigt, créer un combat, et les perdants, ça va être ceux qui vont réagir. Ceux qui auront oublié premièrement leur véritable destination et le véritable chemin à suivre. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Merci.